Musique de générique Aujourd'hui, un champion nordique, Ulre, le glorieux type, distant, physique, rôle, chasseur. Son histoire, c'est au cœur des forêts enneigées du Grand Nord que réside le dieu chasseur de la gloire, Ulre. Réservé secret, Ulre ne représente pas les descendances de Chope ou les hurlements que font la fierté du Panthéon nordique, mais ils versent un tribut respectueux à la gloire dans toutes ses formes. La gloire est dans le silence lorsqu'il neige, dans la victoire honorable remportée d'un combat singulier, dans la courbe parfaite d'un arc d'if tirant une flèche avec précision. A travers les terres de ses fidèles, on peut trouver des hôtels dédiés à Ulre, dans des cachettes isolées et retirées. C'est là que la gloire peut être trouvée, dans le côté sacré d'une personne, une fois donnée, jamais brisée, et liée à un anneau aussi rudimentaire soit-il, puis enterrée dans la terre afin de survivre aux affres du temps. Bien que l'on en parle rarement, il est très estimé, même au sein des dieux, car il est Ulre. Pas l'un des fils d'Odin convoitant le trône d'Asgard quand le père de Thu est absent. Les autres dieux profiteraient de l'opportunité afin d'abuser de leur pouvoir, mais le domaine d'Ulre en est presque une extension. Au point que seuls les plus intimes savent quand Odin est parti. Ce fut d'autant plus remarqué quand, ensuite, Ulre abandonna son poste pour rejoindre le combat. Odin arriva tôt dans le champ de bataille, laissant Ulre gérer son royaume. Cette guerre est donc une telle menace qu'elle met en danger la survie d'Aisgard. Quelle qu'en soit la raison, Ulre vient préserver sa gloire qui, pour lui, peut être le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada